Je ne sais pas pour vous, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je bénis Dieu pour les mentors qu'il m'a envoyés, tous les hommes et les femmes de Dieu, chaque fois que j'entrais en contact avec eux, ce qui me faisait comprendre, c'est que quand tu es exposé à la parole de Dieu, tu ne peux pas rester le même. Alors quelque part, quelque part ce matin, tu seras changé. Certains vont être contents, certains pas, quoi qu'il en soit, il va y avoir du changement. Alors je vais faire une coute aux prières. So I'm going to just pray, briefly. Father, thank you so much for your presence. Thank you that you're not only giving us information, mais tu vas nous donner des révélations, qui va ramener une révolution. And that will produce revolution. Thank you because not only will you do our souls good, mais nous te demandons que tu vas faire sauter les verrous de l'imitation dans nos vies. But we believe you will break every kind of limit in our lives today. cher Saint-Esprit, je te remercie pour un esprit de révélation et de sagesse. For releasing a spirit of wisdom and revelation in this place. Merci que tu vas penser au travers de mes pensées. Thank you because you'll express your thoughts through my thoughts. et que tu parleras au travers de mes lèvres. Et merci que tu glorifieras le Père et le Fils au milieu de nous. Et Père, nous te remercions qu'en toutes choses et pour toutes choses. Father, we thank you for all things and in all things. La gloire est à toi. And we give you all the glory. Toi seul. To you alone. Au nom de Jésus. Amen. Je vous inviterai d'ouvrir votre Bible, Esaïe, le chapitre 9. Vous savez, il y a un dicton qu'on dit, chacun sa place, chacun sa grâce. J'ai un grand respect pour Vanesse et même pour Pasteur Robert pour la force qu'ils ont au niveau de l'histoire. Je suis pas aussi forte comme eux. Mais néanmoins, je suis quand même fort le fait de creuser dans la Bible. Et une des choses que je dis souvent, c'est pas parce que je le dis que vous devez le croire. Parce que je fais écho de la parole, vous devez le croire. Ne jamais croire quelque chose que Samuel vous dit. Croyez-le parce qu'il dit ce que la parole de Dieu dit. Donc nous allons dans Esaïe, le chapitre, des fois selon traduction, c'est 5, 6 ou sinon 6, 7. Alors on va faire comme la dernière fois, vous allez m'aider à prêcher. Vous êtes prêts? Alors à trois, tout le monde va lire ensemble avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Quand un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, père du siècle, prince de paix. Verset 7. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à la jalousie de l'éternel des armées. Dès maintenant et à quoi? À toujours. Remarquez bien ici, souvent nous lisons des versets, nous passons à côté des vérités qui sont cachées dedans. You know, sometimes when you read the Bible, you can skip a small truth that is hidden in one single verse. Je vais citer certains mots que l'Église n'a pas l'habitude d'entendre. I'm going to quote a few things that the church doesn't necessarily always hear. Des mots comme domination. Domination. Such words that you see in the Bible, such as domination, empire, empire, royaume, kingdom, royauté, royalty. Et on n'est vraiment pas habitué avec ça. And the church doesn't usually have a habit of speaking about these things. Écoutez, j'ai mes notes, mais je sens que le Seigneur veut aller peut-être au début avec cette direction. Now, I have prepared some notes, but I'm feeling now that the Holy Spirit wants to go in a particular direction on this point. Et tu sais, on est bien dans l'Église de dire, tu sais, moi je suis qu'un pauvre pécheur sauvé par la grâce. Now, this is what we hear often in the church. I'm just a poor sinner saved by grace. Mais tu sais, juste le fait de dire ça, je vais te dire quelque chose que peut-être personne ne te l'a dit. Even in just saying that, I'm going to tell you something that someone else may have never told you. C'est blasphémé contre le sang. C'est quoi? Blasphémé contre le sang. It's actually a blasphémé against the blood of Jesus. Because the truth is, you are no longer a poor sinner. Parce qu'on appelle ça l'humilité dans l'Église. But, unfortunately, we call that humility in a church, don't we? Excusez-moi, je vais commencer à sauter sur des vaches sacrées. Okay, so I'm going to jump on some golden calves today. Dieu m'a appelé, il ne m'a pas appelé à être populaire. Listen, God didn't call me to be popular. Je vais juste dire la vérité. I'm just here to tell the truth, okay? Parce que je suis fatigué de voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, I'm tired of seeing us as children of God. Nous voulons être des gens religieux. Trying to be religious. Mais ne pas vivre dans cette dimension que Dieu nous a désigné de vivre. And failing to fully live in that dimension that God has called abundant life. C'est pas logique d'aimer Dieu et d'être déprimé. It doesn't make sense to love God with all your heart and be depressed about it. C'est pas logique d'aimer Dieu et d'être coussé par le diable. It doesn't make sense to love God and constantly be attacked by the devil and come under his oppression. C'est pas logique d'être enfant de Dieu et d'être dominé par tes problèmes. And it doesn't make sense as a child of God to be dominated by your problems. C'est pas logique, en tant qu'enfant de Dieu, d'être dominé par les situations et les circonstances. It doesn't make sense to be dominated by your circumstances. T'as plus peur quand tu regardes des chrétiens? En tout cas, je ne prétends pas être mieux que vous. Écoutez bien, ça fait trente ans que je pratique ça. Si vous parlez d'un déprimé, j'étais qualifié. Tu vois le gars qui ne veut plus parler à personne. You know the guy who never wants to speak to anybody anymore. Il met son vieux short. And he puts his old cargo pants on. Son t-shirt troué. And his t-shirt all full of holes. Il éteint son portable. And he turns off his phone. Il ferme la fenêtre. He closes the windows. Dans le noir. And he stays in his room in the dark. Il passe juste un bon déprime, tu vois? And he just enjoys his depression. Mais quand j'ai commencé à entrer dans ce livre. But at that point, when I started to look in this book. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Peut-être certains d'entre vous risquent de me dire, mais Sam, tu ne sais pas de quoi tu parles. Juste pour vous rappeler, moi j'ai rencontré Jésus au travers d'une tentative de suicide. Donc si tu me parles de tout ça, j'ai été là-bas. J'ai été à l'école, j'ai porté le t-shirt, j'ai été médaillé. Donc écoutez-moi, frères et sœurs. Si vous laissez cette parole pénétrer votre cœur. Ça va vous bousculer. Ça va bousculer votre vie. Et le plus important de tout. Vous et moi, nous allons devenir les hommes et les femmes que Dieu veut que nous soyons. Tu vois, ça me fait penser, je vais dans le jardin pour évangéliser. Et toi là-bas, sois sauvé. Et sois déprimé comme moi. Je veux dire, qui veut ça ? C'est comme s'il y a un restaurant qui s'ouvre et dit, on a la mauvaise bouffe du monde, mais venez chez nous. Ça doit changer. Peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas d'impact dans la société aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vais vous témoigner de deux événements que j'ai vécu dans mon travail. Je ne parle pas dans le ministère. Je parle dans le travail. Ok, vous êtes prêts ? J'aimerais vous encourager, avec tout ce que vous allez entendre, relisez Esaïe 9, le verset 6 et 7. Je vais essayer, avec ce temps qui m'est imputé, de vous parler sur l'objectif de sa venue. I'm going to talk to you today about the objective of Jesus coming to earth. Pendant que j'étais en train de me préparer, as I was preparing this message, Dieu me donna un exemple que j'étais un peu surpris. I was surprised by an example that the Lord gave me. Il m'a dit, écris ça à Sam. And the Lord said, just write this down, Sam. Je vais vous le lire, tout simplement. I'm going to read to you from my notes. Sa venue n'est pas une fin en soi, mais un programme, un moyen et un véhicule. His coming to earth was not the end objective, but a programme, un moyen, a means, and a vehicle for other things. Tout ça, c'était pour atteindre un objectif. The whole reason he came was to attain an objective. Et là, l'exemple que j'ai eu, souvent on passe notre temps à célébrer un programme, le moyen, le véhicule, mais on passe carrément à côté de l'objectif principal, la raison pourquoi. So sometimes, we spend so much time just celebrating the programme, the means, and the vehicle, but we're missing the whole objective when we do so. Comme par exemple, le jour où le TGV a été inventé. For example, the day that the TGV, the speed train, was invented. Je ne sais pas pour vous, souvent je prenais avant COVID. I took the train quite often before COVID. Je veux dire, avec mon travail, j'étais dans l'équipe qui faisait tout ce qui est des projets de lancement. Because in my work, I was part of the team that would always generate new projects. Donc vous avez le ticket, donc première classe. So, because of my work, I had first class tickets on the TGV. Mais tu vois, toi et moi, on peut regarder, rentrer dans le TGV. And so you can get on the train and observe how beautiful the TGV is. Oh, le siège. Wow, very comfortable chairs. Oh, l'air conditionné. Oh, nice air condition. Oh, les toilettes. Oh, beautiful toilet. Oh, les rideaux. Oh, nice curtains. Mais tu vois, tout ça, c'est bien. All of that is great, yes. Mais ce n'est pas l'objectif principal pourquoi le TGV a été inventé. But that's not why a TGV was invented. L'objectif du TGV a été inventé, c'est que tu prends de point A au point B pour aller plus rapidement. The reason it was invented is so that you could get from point A to point B a whole lot faster. Tu vois, toi et moi, on est en train de focaliser sur certaines choses, la raison pour laquelle il est venu. You and I focus on the reasons Jesus came. Ben, on passe à côté l'objectif principal, le pourquoi il est venu. But sometimes we miss the whole objective. Why did he come? Pourquoi? What was the reason that Jesus came to earth? Nous devrions comprendre que sa naissance, sa vie, son ministère, son sacrifice, we need to understand this, his birth, his life on earth, his ministry, his sacrifice on the cross, was not the end objective. Mais c'était le plan, le programme, le véhicule. But it was the plan, the program, the means towards something, the vehicle towards something. Tout cela n'était que, tout cela n'était pas, n'était pas l'objectif de sa venue. because those things were not the reason that he came. Peut-être tu vas me demander, mais Samuel, tu me dis tout cela, c'est mignon, mais quel était l'objectif de sa venue? So maybe you're saying, okay, now that you've said that, Sam, what was the reason, what was the objective in Jesus coming to earth? Écoutez bien ce que je vais vous dire. So listen to what I have to say. Tout ce plan, all of these things, tout ce programme, ce moyen, ce véhicule, était dans le but, dans l'objectif de restaurer ce qui a été perdu. Tu vois, écoutez, ne me jetez pas des tomates. On célèbre la croix. On célèbre le sang. On célèbre tout ça. We celebrate all the other aspects of his life. Tout ça, c'est bien. Which is wonderful. Mais quel était l'objectif? But, do we ever stop and ask ourselves, what was the end goal of all these things? Tu vois, deux fois, nous, on est focalisé sur des choses qui n'étaient pas vraiment importantes, au lieu de focaliser sur le but principal, le pourquoi, que le sang, le sacrifice, la croix, tout ça, a été institué. Écoutez, moi-même, j'étais perturbé quand je l'ai écrit dans mes notes. Qu'est-ce qui a été perdu? What, after all, has been lost? Est-ce le ciel? Has heaven been lost? Est-ce la religion? Has religion been lost? Est-ce les rituels? Has spiritual life been lost? Rituel, pardon. Rituel. Oh, have rituals been lost? Est-ce que je dois et je ne dois pas qui a été perdu? Was it our obligation, what I should do and shouldn't do? Has that been lost? Bien aimé, la question qui se pose lorsque toi et moi nous lisons notre Bible. And these are important questions to ask ourselves when we read the Bible. Qu'est-ce qui a été perdu lorsque l'homme a chuté? What was lost when man sinned in the Garden of Eden? Et ce que j'aime bien, This is what I like. Avec les docteurs de la parole, with different teachers of the Word of God. La majorité donne à peu près neuf mots qu'ils utilisent pour définir le mot péché. Many of them give nine different words to define what sin is. Ma définition préférée, and my favorite definition among those nine, c'est de rater la cible. Is the one that means to miss the target. rater la cible. That's one of the definitions of sin, to miss the target. Je sais que beaucoup me diront, Now, many of you may say to me, Je sais que vous allez me dire, oui, mais l'homme a perdu son identité. Well, it's true, man lost his original identity when they sinned. Or man lost his position when he sinned. L'homme a perdu son autorité. Or mankind lost his authority when he sinned. Or mankind had lost the Garden of Eden when he sinned. L'homme a perdu l'image de Dieu. Or man lost the image of God. L'homme a perdu la présence de Dieu. Man lost the presence of God when he sinned. Je ne vous ai pas dit non. And I would not say the contrary. Mais regardons ce que le livre dit. But, let's look at what else the Bible says. Je neige le chapitre 1, le verset 26. And we're going to see that in Genesis chapter 1, verse 26. Please follow along in English. Are you ready to read this out loud with me? Just an additional note. If you look at the entire story of creation, every time God created something, he spoke to the thing to create it. but when he went to create man, l'homme parle à qui? The man spoke to whom? Dieu parle à qui? God spoke to whom? Dieu parla à lui-même. He was speaking to himself. That's a key revelation right there. God spoke to himself. Let us. Oh! I hope you catch that. You know why I was a little bit hard on you this morning. out of all the things that God created, you have to make the distinction now. There's the word create and the word make. Faire veut dire faire à partir de quelque chose, d'une matière, d'un matériel. To make means to create something out of an existing material. Mais créer, however, to create, is starting with nothing. And in Genesis, we see that God is just about to create humanity. And what does he do? He speaks to himself. And what does he do? And what does he do? He speaks to himself. So we're just saying what is he supposed to do? 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 Do you know why I'm talking to you about this? The word we just read was the objective of God when he created man and woman to dominate. Remarquez bien. Je vais vous dire certaines choses. Dans Genèse, il n'y avait pas la religion. In Genesis, we see no sign of religion. Il n'y avait pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. We see no sign of pastor, il n'y avait pas de louange d'adoration. Il n'y avait pas de lévite. Il n'y avait pas tout ça. Tu vois, toi et moi, on est bien avec la religiosité, les rituels, tout ça. Ok. On va dire ok. Mais si on ne marche pas selon ce mandat-là, on passe à côté de la raison pour laquelle il est venu. Parce que quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire vraiment ? Pourquoi est-il venu ? D'ailleurs, est-ce que vous voyez cela ? L'objectif principal de Dieu pour l'homme était la domination sur la terre. God created man to dominate the earth. Tout le monde dit à trois dominations. When I count to three, say dominate. Un, deux, trois. Domination. Or domination. Regarde à ton voisin de gauche et regarde à ton voisin de droite et dis-lui domination. And say the word again, domination, domination. Come on. To the left to the right. C'est pas parce qu'on est pour le culte de la veille de Noël qu'on vous dit de faire ça. It's not because we're doing a Christmas service that we'd say this. Je suis en train d'essayer de changer votre système de pensée. God's objective is to change our way of thinking. Parce que nous avons pas été habitués de savoir d'être, être dominés, nous sommes habitués à ça. You know, we're used to being dominated. Mais dominer. rather than dominating. Et remarquez bien, oui, 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 regardez-moi tous. Toi qui es à la maison, regarde-moi. Look at me for a minute. Even you at home, watching by internet. Watch my mouth. Remarquez bien que quand Dieu dit dominer, est-ce que vous pouvez remettre les versets, les gars, s'il vous plaît? Let's look at this again in Genesis 1, 26. When God says to dominate, il n'a jamais dit que l'homme dominera sur un autre homme. He never told man to dominate over another man. Et il n'a jamais dit non plus qu'un homme mal va dominer sur un homme femelle. And he never said that a male, a man, should dominate over a woman. Et tous les soeurs disent un grand. And all the sisters said amen. Merci messieurs, heureusement que vous êtes là. Thank you sisters, I'm glad you're here today. Et c'est là le problème au fait. This is the problem we're talking about. Dieu t'a donné le mandat de dominer. God has given you the mandate from heaven to dominate. But you live in a society which teaches you to dominate in the wrong way. Walk on people, crush people, we don't care, steal people, abuse people, whatever it takes, damage people. As long as you're doing well, you can do whatever you want. That's the philosophy of this world. Mais ce n'est pas le mandat de Dieu. But that's not the mandate we receive from God. Dieu a appelé l'être humain pour dominer sur la terre. God has called human beings to dominate on the earth. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes tous appelés à dominer. So you and I, we are all called to dominate. Just une petite parenthèse. J'espère que tout le monde ici sur cette terre vous êtes prêts à rendre des comptes à Dieu d'avoir abusé de la terre qu'aujourd'hui qu'on a ce choc climatique. I hope everybody on this planet is ready to give an account to God for the way that we've damaged this earth. Parce que Dieu nous l'a donné ça. God entrusted it to us. Vous savez, je suis touché de voir des gens non-chrétiens. You know, I'm so touched when I see non-christian people. Je ne parle pas des lobbies. Mais je parle des gens qui vont quitter toute leur vie. I know people that are ready to lay down their entire life. Qui vont aller faire des recherches. They're going to do research. Comment remettre l'écosystème en place. And they're trying to recreate a healthy ecosystem. Impressionnant. I'm impressed by that. Impressionnant. Very impressive. Ils n'ont pas Jésus. Ils ne prient pas en langue. Ils ne jeûnent pas. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ne don't fast and pray. That's all I'm going to say about that today. Pour aujourd'hui. Je vais vous donner certaines choses et je demanderai les gars de mettre les versets en même temps que je le cite. On n'a pas beaucoup de temps mais j'essaie d'être vraiment méticulé dans ma façon de véhiculer ça. I'm going to give you a number of verses. We're going to see them in French on the screen. Because my goal is to be very meticulous in the way we look at this subject today. N'es-tu pas surpris? Aren't you surprised? Pastor Robert, je me suis posé la question qu'est-ce qui a fait que Eve s'est fait piéger? Pastor Robert, I even qu'est-ce qui a pu seduced, qu'est-ce qui a pu la piéger au fait? Qu'est-ce qui a pu la piéger au fait? Je pense que c'est toi et moi on va à une créature qui est comme un serpent aussi hideux et aussi insignifiant. If you or I were to see a snake, a little creature on the earth that appears insignificant et qui commence à parler and the snake starts to talk to you you're going to ask some questions, right? tu vas dire mais comment ça se fait que ça parle ça? How is it that the snake is talking to me? You agree? Je vous donne juste un petit tip pendant mes recherches. I'll give you a little tip coming out of my research. Et là, elle s'est fait piéger. That is exactly when Eve was trapped. Ensuite, elle tourna vers son mari et lui donna manger et lui, le mec, oh moi j'obéis, je fais. So, Eve took the apple, she ate or the fruit of the tree, she ate from it and she gave it to her husband. He had no objections. Tu sais ce qui m'a surpris? You know what surprised me about that? Rien ne s'est passé quand la femme a mangé. Nothing happened yet when the woman ate the fruit of the tree. Le moment que l'homme a mangé. But the very second that the man ate from the fruit of the tree, et là, quelque chose se passa. That's when something happened. Tu vois, au fait, j'aimerais te dire ceci, l'homme mal, je te parle un peu. Let me talk to the brothers, the guys, the men. Tu sais, quand on dit que tu es la tête, ça ne veut pas dire que tu es la tête, tu es le boss qui a la barbe, qui a la grosse voix, ho, 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 tu mets tes pieds sur la table et ramène-moi à manger. Ce n'est pas ça, au fait. When the Bible says that you are the head of the home, it doesn't mean you're the big boss and you get served and you stay in your chair with your feet on the table and just expect to be waited upon. Non, ça veut dire que tu as le sens de la responsabilité de ton épaule. No, it means that you have on your shoulders the very sense of responsibility for that household. C'est ce qui est écrit dans Esaïe. That's what's written in Isaiah. Le gouvernement la Bible d'Arby dit sera sur ton épaule. Et tu vois, quand les choses sont mal placées, ils sont dysfonctionnels. Mais quand les choses sont à leur place, ils sont fonctionnels. Je bénis Dieu que Dieu m'a délivré de ma stupidité. Lorsque j'ai compris la place de Vanessa dans ma vie. When I finally understood the place of my wife Vanessa in my life, mon appel n'était pas de la changer. My calling was not to change her. Mon appel, c'est de prendre ma responsabilité. My calling was to take my responsibility as the husband. D'être le modèle. To be a model. Bougez pas trop les maris, on saura qu'on parle pas de vous. En tout cas. You know I'm talking to you husbands, future husbands. Jeunesse 3.15, les gars, s'il vous plaît. Okay, let's look at Genesis 3.15, please. Et remarque bien. And notice something. Je ne vais pas lire ce verset, vous connaissez tous ce verset. You know this verse already. Surprenant. One thing surprising about this verse. Le diable utilise la femme pour piéger l'homme pour ramener l'humanité dans le péché. The devil used the wife to trap the husband in order to bring sin into humanity. Et Dieu dit son programme de restauration. Now, in this verse, God is explaining his programme of restoration. Dieu utilise une femme pour donner naissance à un homme qui va sauver l'humanité. that will save all of humanity. Hallelujah. That's restoration. You have understood something if you applauded that. J'aimerais te dire quelque chose. I want to tell you something. Si le diable est en train de t'attaquer, if the devil is attacking you, Dieu n'est pas en coût de ressources pour te sortir de là. God has enough resources for you to get out of that attack. Peu importe ce qu'il fait, no matter what the devil does, peu importe ce qu'il a planifié, no matter what he planned, Dieu trouvera une solution. God will always find you a solution. I don't know about you. When I start to meditate on these things and let them speak to me, I couldn't shout out loud because it was in the middle of the night. I said, Lord, that's awesome. Now I'm relaxed. I said, what can you do? You l'a piégé, Dieu est venu avec une solution. Listen, Satan was trying to trap Eve but God provided the solution. Et paf! Boom! Now look at something else. Lapse de temps depuis qu'il y a eu la chute, Dieu promet Genèse 3.15 pour que le Sauveur vienne il y a 4000 ans si je ne me trompe pas. Les historiens, aidez-moi. 6000. 6000 ans. 4000. De la venue depuis que Dieu annonce dans Genèse jusqu'à ce que Jésus arrive. The lapse of time between the announcements given the announcement in Genesis to the time of the... 4000 ans. Parce que 2000 on est 6000, ouais. 4000 ans. Merci, Pastor Robert. 4000 years between the time of the Garden of Eden and the time the Savior was born. Écoutez, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous expliquer le système de Dieu, comment Dieu opère. Now I'm wanting to reveal to you how God operates. Vous vous rappelez pour le culte lorsqu'on a fait les baptêmes, je vous ai parlé le problème, la solution, etc. C'est un peu la continuité et Dieu, écoute bien, au travers du prophète d'Esaïe, il prophétise le programme. Et si je ne me trompe pas, c'est à peu près 500 ans avant la venue de Jésus. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe, voilà la Vierge concevra et enfantera un fils. Et tu sais, là ça m'a percuté. Dieu a décrété le programme. Il suscite quelqu'un pour le prophétiser. Et ensuite, dans Matthieu, le verset 1, 18-25, il nous explique comment le plan, le programme, le véhicule est venu pour restaurer et entrer en scène. And if you read Matthew chapter 1 from verses 18-25, you see the fulfillment of the programme that was announced by the prophet. Écoutez, prenez des notes et réécoutez le message. J'essaie de ne pas être à court de temps. I'm going to try to give you a lot of verses in a short time, so take good notes. OK? Donc, là on a vu Dieu Genèse décrète. So, we see Genesis, the decree of God. Ici, Esaïe, Dieu prophétise. Then, the prophet Isaiah prophesies it. Et ensuite, nous allons voir dans Luke, le chapitre 1. And then we're going to see in Luke chapter 1. Franchement, lorsque le Seigneur me l'a montré, j'ai dit, mais c'était juste là, pourquoi je ne l'ai pas vu? I was so excited when I saw this recently because it's been there the whole time. Why am I only seeing it now? Many of you believe when God says it, it's going to happen. Do you believe that? Like I believe that? Who believe it? If God says it, he's going to do it? Yes or no? Half of you. OK. Allons dans Luke, le chapitre 1. Let's see what happens in Luke chapter 1. Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il parce que je ne connais pas d'homme? Remarquez bien, ici, Marie n'était pas en train de contredire Dieu. Listen here, in this verse, Mary was not contradicting God. Il était juste en train de dire, écoute, le moyen naturel, c'est comme ça qu'on fait. She was just saying, how is this possible? Because by natural means, that's not usually how it works. And l'ange répondu lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira son ombre et c'est pourquoi aussi la Sainte Chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. So the Holy Spirit explains, the angel explains that the Holy Spirit will come upon her and the man born of her loins will be the Son of God. And then her cousin Elizabeth conceived a son and she had been known as the one who was sterile or barren. There is such a treasure of truth in these verses. So please follow along. Juste avant, s'il vous plaît, les gars, les 36. Verse 36. Et ensuite 37. And then 37. Il dit quoi? Rien n'est impossible. What does he say? J'aurais pu m'arrêter là, mais on va aller 38. Nothing is impossible. Allez, 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 go. Et regarde, mon Dieu, mon Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur qui me soit fait, quoi? Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Genèse, ça a été décrété par Dieu. Esaïe l'a prophétisé. Dieu ne pouvait pas le ramener dans la manifestation. Je vais descendre les caméras, ok? Tant que personne sur la terre ne pouvait pas se mettre en agrément avec ce qui a été décrété pour que cela puisse se faire. Ce qui veut dire que Marie a donné le pouvoir pour que la puissance du Saint-Esprit puisse être libérée. Mary was the one who gave that word that was decreed the power to be fulfilled. Are you getting this? I think only Pastor Robert says, good. That's why some of you haven't seen the manifestation of your promise yet. Dieu va le faire, Dieu va le faire. God's going to do it, yes, God's going to do it, I believe it. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Look what Mary said, let it be done to me according to your words. And as soon as she said that out loud, it happened. The power of the Holy Spirit came upon her. Came upon her. Tu vois, toi et moi, on veut que les promesses de Dieu se matérialisent dans notre vie. So here, you and I are, we want the promises of God to materialize in our lives. But when was the last time tu vas ouvrir ta Bible that you opened your Bible lorsque les symptômes frappent à ton corps, tu vas dire, what are you going to do? Open the Bible and say, Esaïe 53, 4, 5, Matthieu 8, 17, 1 Pierre de 24. Isaiah 53, verse 4, Matthew 22, 7, 1 Peter 2, 24. Portez maîtrisure, je suis. By his stripes or by his wounds, I am healed. Non pas que je vais être guéri. Hey, listen, it doesn't say by his stripes I will be healed. Est-ce que Marie a dit qu'il te soit fait, que ce sera fait selon ta parole? Qu'est-ce qu'elle Marie a dit? What did Mary say? Let it be done to me. Elle a parlé au futur ou au présent? Let it be done nous tous qui est ici nous croyons Dieu pour quelque chose vrai ou pas? Are we all believing God for something, right? Écoutez, j'étais dans le même sac que vous. And I was in the same train as you were. Mais quand j'ai compris que la conception se passe, Le moment où je me m'allais avec les promesses du ciel, la conception se passe et neuf mois après le bébé va arriver. Ça, c'était la clé. Ça, c'était la clé. Ça, c'est la clé pour le miraculeux. Ça, c'est la clé pour libérer le surnaturel. Ça, c'est la clé pour défier l'impossibilité. Qu'est-ce qui a fait que moi, Vanessa et Pauline, avec son frère, on a pu défier le coma pour que Michel, à l'époque qu'il était sur cette terre, sortisse dans le coma trois jours après sans aucune séquelle. What was necessary for me and my wife and her mother and her brother to see a miracle of God take place for her father who was in a coma several years ago? Il te soit fait. That was the words of our lips. Let it be done according to what you said. Boom! He came out of a coma. Le rhema de Dieu était libéré. You see why? The rhema, word of God, was released at that time. Tu vois, tu dois rentrer dans le logos de Dieu. So, there's one thing to enter into the logos, the written word of God, pour que le logos devienne un rhema. And then that logos written word becomes a living word inside of you. Beaucoup d'entre nous nous sommes en train de tenir sur le logos. However, far too many of us are standing on the logos word of God. C'est pas mauvais, on commence là. That's where you start. That's your starting point. Mais ce logos doit devenir un rhema. But that logos word has to become a living word. Le jour que ça devient un rhema dans ta vie, and the day that it becomes a rhema word in your life, la conception se fait. That's when the conception of your miracle will take place. Et c'est pour cela que je te dis je ne donne aucun répit à mon âme. That's why I give no rest to my soul. Every single day. Je me bombarde avec le logos. I bombard my head and my heart with the logos. Tout comme certains d'entre vous, vous allez dans la douche. Like some of you, you might be taking the shower. Mes soeurs, excusez-moi. Excuse me, sisters. Vous passez 45 minutes devant le miroir. And qui fait ça? You spend 45 minutes in front of a mirror after your shower, ladies. Qu'est-ce qui s'est passé? transformation. What was happening after your shower? Transformation. Et toi, tu crois qu'un sandwich le dimanche? But then, what do you do with the word of God? Sunday mornings, a little sandwich? Et tu crois que ça va te changer? You think a little bit on a Sunday morning is going to change your life? Je vous ai dit, je vais marcher sur vos pieds. I told you I was going to step on a few toes. Oh yeah. I don't want to hear that. Ça ne marche pas, Pastor Robert. That's not very good, Pastor Robert. Pastor Jean-Pierre, tu ne prie pas assez fort pour moi. Pastor Jean-Pierre, you don't pray enough for me. That's why I don't have my miracle. J'ai une nouvelle pour toi. Hey, listen, I got some news to tell you. Si tu passes autant de temps dans la parole que tu passes sur Netflix, si tu passes autant de temps que tu regardes tes feuilletons préférés, If you were to spend as much time in the Word of God as you do watching your favorite TV shows, listen, you will become a walking Virgin Mary. Excusez-moi, c'est une réalité. But that's the spiritual reality we're talking about. Mais quel est le problème aujourd'hui? What's the problem we face today? On ne veut rien faire et tout avoir. We don't want to do anything and we want to have everything. Ne me regardez pas avec vos yeux spirituels. nous les Français on sait bien faire ça. The French people we know how to do that. On ne veut rien faire mais on veut tout avoir. We like to do that. We like to do nothing and have everything, right? Don't write your email to me. I'm not going to read it. En fait, c'est ça en fait. Tu veux que le pasteur jeune qui prie se sacrifie mais toi tu fais rien. To many of us, we want the pastor to pray and fast and we do nothing. Est-ce qu'il a dit que cela soit fait selon la foi de ton pasteur? Does the Bible say let it be done according to the faith of your pastor? Or let it be done according to the faith of your wife or your husband? Allo? Are you there? Allo? Are you there? Qu'est-ce qu'il a dit? What does the Bible say? Selon quoi? According to ta foi. Your faith. Jesus said it. J'aime bien les gens qui sont là pour nous reprendre. Oh, tu devrais faire comme ça, pas comme ça, comme ça. I appreciate people who are in our lives to correct us. You know, you need to do it this way or not. La ministère, je n'ai jamais vu le ministère de Colombo mais que Dieu bénit leur âme. Le ministère de Colombo, juste. Ils vont savoir Colombo, c'est une série. pour ceux qui regardent la télé. Oui. C'est pour ça que je te l'ai dit parce que c'est à Catherine. All right. So, you know about the ministry of Colombo. Yuck. Mais j'aimerais te dire, vous pouvez demander à ma femme et mes enfants le temps que je passe dans ce livre. But listen, I know what's important. You can ask my wife and my children how much time I spend in the Word of God. OK. Est-ce que jusque-là, ça va, vous m'aimez toujours? Pardon. Laisse, 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 parce que Catherine, laisse, laisse. Pas besoin? Non, non, t'inquiète. Quand même, tu ne vas pas ramasser mes feuilles. Ça ne se fait pas. Ah non, un peu de respect dans cette maison quand même. C'est quand même la mère de la maison, elle ne va pas ramasser mes feuilles. C'est mon langage d'amour. Je sais, c'est pour ça que je t'ai empêché. ce que je viens de faire là, ça aussi, les jeunes, c'est important de le faire. What I'm saying to you today is important for the young people as well. Tu sais, quelle disgrâce que des fois que je vois des jeunes? Sometimes I see young people. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. I don't know why I'm saying this, but I know I'm supposed to. Tu sais, si ils sont dans le ministère, ils apprennent et tout, et puis d'un seul coup, ils sont dans le ministère, plus respect pour les aînés. C'est vrai qu'on dit en France que l'élève dépasse toujours le maître. Mais l'élève, ce que tu ne dois pas oublier, tu es là à cause du maître, en fait. Et c'est pour cela tous les jours où moi je bénis tous les pionniers en France, en Europe, les hommes et les femmes de Dieu qui ont payé le prix avec leur vie et même jusqu'à aujourd'hui que eux, grâce à eux, j'ai une plateforme pour prêcher aujourd'hui. That's why I bless the men and women of God who have gone before me because it's due to their sacrifice that I have a platform to preach from today. C'est pas à cause de moi. It's not because of me. Ils ont ouvert le chemin. They were the ones who went before me and they opened the way. Et tous les jours, je les honore dans mes prières. And every single day, I honor them in prayer. En tout cas. Anyway. Il va arriver un moment où il faut que je dise ce qu'il y a dans mes tripes, Pastor Robert. Parce que quand je regarde en France sincèrement dans le ministère, vous qui êtes dans le ministère ? Tu sais, quand je regarde le landscape en France et j'ai remarqué que ceux de vous qui sont dans le ministère, ils ont passé leur bac, leur théologie, tu vois. Et je regarde le manque de respect qu'ils ont pour leurs aînés. Je dis « Chakarabasekeboshé » Merci que je ne suis pas l'aîné. Tu sais, mon fils fait la boxe, il m'a appris quelques moves, tu vois. Donc jusque-là, qu'est-ce qu'on a compris ? L'homme avait perdu la domination, Jésus est venu restaurer quoi ? La domination. Let me summarize. In the garden, man lost the rule, the domination he was meant to have. Jésus came to restore that role to dominate. Je vais switcher votre mentalité encore une fois. So, I'm going to challenge one more thing in your mentality. Est-ce que tu as remarqué que Dieu dit que tu sièges en Christ dans les dieux célestes ? Have you ever noticed that in Ephesians the Bible says that you are seated with Christ in heavenly places ? Je reviens dans Genèse. Écoutez bien. Genèse. Come back to Genesis. Le serpent est-il le plus rusé ? The serpent was the rusé, the sly, the slyest of all the animals. Merci, Pasteur Catherine. Et c'est pour cela que dans Ephesians il est écrit que le diable est le plus rusé. And the same thing is said in Ephesians. The devil is the slyest of all creation. Le diable, écoutez bien, écoutez bien ce que je veux vous dire. Listen to what I'm saying. Le diable peut que amplifier ta vraie nature. The devil likes to amplify your real nature. Il a utilisé le serpent, il a pris la nature du serpent, il est venu le plus rusé, c'est pour ça Ephesians il dit que le diable est le plus rusé. Pourquoi ? Why is the devil the slyest of all the creatures ? Pour revenir, Ephesians dit que nous siègeons à la droite du Père en Jésus Christ. Vrai ou pas ? Let me show you this. Ephesians says that we are seated with Christ in heavenly places at the right of the Father. Peut-être que je vais revenir dessus un autre jour. Écoutez bien. Je sens que le Seigneur veut nous éclairer dans cette dimension de domination, d'autorité. Il dit que nous siègeons à la droite du Père en Jésus Christ. Vrai ou pas ? In Christ, we are seated at the right hand of the Father in heavenly places. True or false ? Il n'y a que trois, quatre qui me regardent et Pasteur Robert me dit, pour les autres, c'est comment ? True or false ? I'm asking the rest of you. Pasteur Robert answers every time. Puisque c'est comme ça, allons dans le livre. We're going to look at it together in the Word of God. Désolé les gars, je ne vous ai pas donné cela. Ephesians. Let's look at Ephesians. Le chapitre premier. The first chapter. Je le cherche. Je n'ai pas la Bible que j'utilise tous les jours donc du coup, je suis un peu déstabilisé. Mais bon, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Ah, Seigneur Jésus. Je le cherche. Je pense que tu n'as pas tard. Ouais. Dieu. Merci Pasteur Catherine. J'ai une bonne traductrice. Alléluia. Dieu les a montrés, le verset 20, Ephesians le chapitre 1, le verset 20, dans le Christ qu'il a révélé, qu'il l'a fait à soi à la droite dans les yeux célestes. Et tu sais, toi et moi, on célèbre ça. Christ est assis à la droite de Dieu. Mais si tu regardes le chapitre 2, si je ne me trompe pas, le verset 10, ou 8, il dit que nous aussi nous avons été ressuscités en Christ et nous avons fait asseoir en Christ dans l'Elysée Cédesse en Jésus-Christ. Le verset 6, si je ne me trompe pas. Avec le Christ, Jésus nous a réveillés de la mort. Avec lui, il nous a fait asseoir dans l'Elysée Cédesse. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Vous et moi, on est assis où? On est assis où? Where are we seated? According to this verse, Ephesians 2, 6. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit a switché ma mentalité. Je vais vous montrer comment le Saint-Esprit a switché ma mentalité. Je sais que je, moi-même, je suis un petit peu déstabilisé parce que je n'arrive pas à suivre mes notes. Je ne suis pas suivi mes notes. C'est pourquoi je suis un peu déstabilisé. Et on est toujours en train de parler de l'objectif de sa venue. Mais on est toujours en train de parler de l'objectif de Jésus de venir à l'Esprit. Et j'ai l'impression que Dieu ne veut pas lâcher ce mandat de domination. Et je continue de revenir à cette mandat de dominion. Et quand toi et moi, quand on prie, comment on prie? Nous faisons ça. Prêt ou pas? Mais si tu es là-haut. Tu n'es pas supposé de prier comme ça. Tu es supposé de prier comme ça. Et là, j'ai compris la clé de ma vie de prière. Pour revenir à la clé qu'on a parlé par rapport à Marie, comment elle est tombée enceinte. Nous, nous demandons à Dieu de faire quelque chose pour nous. Actuellement, Dieu est en train de nous demander de le libérer pour que lui il fasse quelque chose. Tu vois la différence? Tu vois, la religion te dit cherche de l'aide auprès de Dieu. Religion says this. Go seek help from God. Mais la révélation de la parole dit que Dieu t'a positionné pour mandater le ciel sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Priez comme ça. que le rein, que sa volonté soit faite où? Look at the Lord's Prayer. How did Jesus say it? Où? Sur la terre. Let your kingdom come where? On the earth. Donc, ça revient au mandat que Dieu avait donné à Adam. This is coming back to the mandate that God gave to Adam in the garden. Je voulais dupliquer le ciel sur la terre. In other words, God wanted to replicate heaven on the earth. C'est pour cela que Jésus est venu. That's why Jesus came. N'es-tu pas surpris que Jésus ait appelé le dernier Adam? Aren't you surprised that Jesus is called the last Adam? Pourquoi? Why is that? Son mandat était de restituer Adam dans sa place. His mandate was to recover and restore Adam to his place. And when we come to Christ, nous entrons dans le royaume. We enter into the kingdom. Nous décrétons notre allégeance au roi des rois. We decree our allegiance to the king of kings. Et maintenant nous sommes équipés pour libérer le ciel sur la terre. On the earth. On n'est pas supposés d'être sujet du naturel. We are not supposed to be subject to the supernatural. Vous savez, même quand je prie contre les forces du mal, even when I'm praying against evil forces, voilà comment je prie. This is how I pray. Listen to this. Si je viens tout seul, if I'm doing it by myself, vous allez me laminer. You're going to laminate me. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas seul. I'm not the only one to believe this. Je viens de l'autorité de mon royaume. Because I come in the authority of my kingdom au nom de mon roi qui m'a mandaté qui m'a équipé and equipped me. Alors toi, qui tu es toi? Premièrement, j'ai un corps, j'ai l'autorité sur la terre. Deuxièmement, j'ai ma citoyenneté du ciel pour libérer le ciel sur la terre. Tu ne peux pas arrêter ça. Aujourd'hui, avec mon fils, on a quitté le périph' à Porte de la Chapelle pour venir à l'église. Et je voyais un monsieur qui partait, c'était un homme de foi qui marchait comme ça et qui traversait la route. Et je dis, Seigneur, c'est un homme de foi. Bien qu'il n'est pas chrétien aujourd'hui, même s'il n'est pas chrétien aujourd'hui, je prie au nom de Jésus en cette période de Noël, en cette période de festivité, tu vas te révéler à lui. J'ai commencé à prier pour Saint Denis. Je dis, Saint Denis, écoute-moi bien, tu n'appartiens pas au diable, tu appartiens au roi. Je réclame le destin de Saint Denis dans le nom de Jésus, ni la prostitution, ni l'immoralité, ni la pureté, ni le narcotique, ni les droits, ni les droits, ni les droits, ni les droits, au nom de Jésus. Je décrète le royaume de Dieu. Je décrète que cette impureté soit changée en pureté. Je décrète que cette immoralité soit changée en sainteté. Je décrète que cette méchanceté soit changée en bonté. et je décrète que dans le nom de Jésus, Jésus soit roi de Saint Denis. Jésus est le roi de Saint Denis. Amen. Quand je regarde toutes ces zones-là, narcotiques, tout ça, je dis, je prends l'autorité sur vous et je vous bannis de Saint Denis au nom de Jésus. Saint Denis sera connue pour être une ville consacrée à Jésus. Saint Denis sera connue pour être une ville consacrée à Jésus. Non pas pour être connue sur la zone ou quoi que ce soit. Not be known as a neighborhood that is tough. Non. Une ville pour Dieu. A city for God. Et je décrète Saint Denis sera sauvé. Saint Denis will be saved in the name of Jesus. I'm not going to take any more of your time today. We may have an opportunity to spend all day, all night together, to go through this together. So I'm not going to go past the time because I want to preach again one day. Listen, this is what I want to say to you. Don't pray like a beggar. tu es du sang royal. You possess royal blood. Tu as de la royauté sur toi et en toi. You have royalty in you and upon you. Prends ta place et commence à décréter le royaume de Dieu. Toi quand il y a des problèmes de couple, tu dis esprit de dispute, je te taille en pièce. We banish you from our lorsque l'immoralité rentre dans ton mariage, tu dis toi esprit d'impureté, je te taille en pièces. Quand il y a l'esprit de dispute, tu dis toi l'esprit de dispute, je te taille en pièces et nous commandons le royaume de Dieu sur cette terre. et nous banissons les ténèbres et c'est comme ça que toi et moi nous allons faire avancer le royaume. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Merci, M. Catherine. et merci.